C'est Julien Collin, je suis en GEC sur la commune de Bédé avec mes parents et un oncle sur trois sites d'exploitation différents dont la particularité est qu'il y en a un à 30 km. On a une production en canard de chair sur 850 m² et vaches laitières pour 90 vaches et 800 000 litres de lait. On a une surface d'à peu près 145 hectares et avec un assolement qui est pour un tiers les prairies, un tiers de maïs et un tiers de céréales. On a intégré une MAE pour commencer en 2009 pour réduire les intrants, réduire les herbicides. Suite à ça, en 2012, on a intégré un groupe défi pour pouvoir échanger sur différentes choses, comment réduire les IFT et les produits phyto en général sur les cultures, les différentes cultures. Il y avait déjà un frein qui était le temps de travail qui passait du temps un peu plus dans les champs. Il faut le prendre en compte. Les avantages qu'on y voyait, avoir une vie du sol qui va être plus développée, donner un coup, une vigueur de départ au maïs en plus, supplémentaire. Nous, on a fait le choix de travailler plus sur le maïs parce que c'est une plante qui est plus facile à désherber. Donc, on avait commencé avec la houe rotative en cuma pour commencer un travail de désherbage mécanique. Après, la problématique était la disponibilité du matériel. Le fait d'acheter notre propre robineuse nous a permis de bénéficier de tous les créneaux météo et stade de la plante justement pour pouvoir intervenir au bon moment. La première étape a été d'allonger les rotations en intégrant une interculture longue pour éviter le salissement des parcelles. Aujourd'hui, j'ai intégré le binage grâce aussi aux rotations longues pour pouvoir éventuellement passer plus tard ou dès que possible à faire que du 100% mécanique. ma stratégie de semis du maïs n'a pas évolué au fil du temps. En fait, j'ai toujours fait en sorte que mon maïs soit semé dans de bonnes conditions. Donc, c'est-à-dire sur un sol bien réchauffé, un sol sans mode, sans bosse, un lit de semis propre pour que le désherbage mécanique soit derrière plus facile à réaliser. Concernant mon itinéraire technique au niveau du désherbage, j'ai changé un petit peu. C'est-à-dire que je fais un désherbage chimique au stade 3-4 feuilles pour limiter l'évolution des mauvaises herbes. Et après, je fais un binage au stade 8-10 feuilles, à un moment où le maïs normalement a un pied qui n'est pas cassant, qui peut se coucher sous la bineuse. Et l'avantage de le faire à ce stade-là, c'est qu'on a un débit de chantier qui peut être important. parce que, pour ma part, j'arrive à aller à 10-12 km heure dans la parcelle pour faire mon binage. L'avantage de le faire à cette vitesse-là aussi, c'est que ça va scalper beaucoup de mauvaises herbes, mais ça va aussi faire un effet butage pour couvrir le rang de maïs et étouffer les mauvaises herbes qui peuvent être au pied. Ça, c'est pour mes rotations en maïs et céréales, par contre, pour mes parcelles qui sont après retournement de prairie de 5-6 ans, là, j'essaye un désherbage 100% mécanique, donc avec un passage ou deux de houes rotatives suivies d'un binage, comme tout à l'heure, à 8-10 feuilles, avec une profondeur de semis de 5 cm environ. Le désherbage mécanique m'a permis de réduire les IFT sur mes parcelles de maïs, mais ça n'a pas non plus impacté le rendement, voire même, je dirais, peut-être même légèrement augmenté les rendements en maïs. Aujourd'hui, mon exigence au niveau du salissement a évolué. Aujourd'hui, quelques repousses de mauvaises herbes dans l'inter-rang ne me gênent absolument pas parce qu'en plus, il y a l'effet couverture du maïs après une fermeture des rangs qui empêche le développement de ces mauvaises herbes-là. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de diminuer l'utilisation des phytos encore et d'essayer de tendre au maximum vers le 100% mécanique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !